Adidas contre Kanye West C'est la fin d'une longue histoire d'amour entre le rappeur Kanye West et la marque aux trois bandes Adidas. Ce divorce coûte certainement des millions à la marque allemande créée depuis 1949 par Adolf Dassler. Cette rupture vient confirmer les principes de la marque allemande qui milite contre la propagation des propos antisémistes. Il s'agit là d'une question de principe et d'éthique. Adidas punit avec la dernière énergie les propos antisismiques et l'incitation à la violence. Nous pouvons le lire dans un communiqué de presse. Adidas ne tolère pas l'antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Kanye West ont été inacceptables, aimeux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de l'entreprise. Partie de la publication faite par la star du rap sur son compte Twitter au sujet des Juifs, la marque met un terme immédiat à sa collaboration avec Kanye West et est prêt à en assumer les conséquences qui ne tardent pas à pleuvoir. Il ne serait pas judicieux de parler de la rupture entre Adidas et Kanye West sans au préalable présenter l'évolution de la marque Yeezy. Yeezy Comme l'un des artistes les plus influents du moment, tant sur la scène musicale que Lifestyle, le natif d'Atlanta a porté son empire Yeezy du haut de ses deux mains dorées pour permettre à Adidas de continuer à espérer mieux que la seconde place sur le marché très concurrentiel des sneakers. Pourtant, avant de mettre son génie créatif au service de l'équipementier allemand, Kanye West est eu vrai pour Nike, l'éternel rival d'Adidas et accessoirement leader incontestable de ce marché si prolifique. Que vous soyez fan de Kanye West ou pas, il est important de reconnaître qu'il est très talentueux. En quelque temps il a su quitter du statut de star de la musique à celui de designer reconnu par tous. Cette évolution remarquable de la star en tant que designer lui a permis d'être présent chaque année depuis la création de sa marque à la célèbre rencontre de mode, la Fashion Week. Un événement incontournable qui lui permet de présenter chaque année ses nouvelles créations. Parlons à présent de son partenariat avec Nike. Nous sommes en 2006, Lorsk, pour célébrer le succès de son album intitulé « The College Dropout », sorti en 2004, Kanye West signe sa toute première collaboration avec Nike. Pour l'occasion, il s'inspire de la couverture du dit album pour revisiter l'un des classiques de Nike, Nair Max 180. Au menu, une finition colorée ponctuée par la présence d'une Dropout Bear sur la languette. Proposée uniquement en 46, US 12, cette version devenue collector n'atteindra pas les objectifs visés. Qu'à cela ne tienne, celui qui a grandi dans les rues de Chicago est resté plus déterminé que jamais à s'imposer dans la mode. L'année d'après, il revient en force et fusionne avec la célèbre marque japonaise Batting APE plus connue sous le nom de BAP. Alors il apposera son ourson fétiche sur la BAP, qui est une copie conforme de la Air Force A. La BAP ESTA connaîtra du succès et Nike se verra proposer un contrat à Kanye West en 2009. Après la réussite de la BAP ESTA, Nike et Kanye West n'ont pas attendu officialiser leur collaboration pour dévoiler la toute première Yeezy de l'histoire. Aperçue au pied de Kanye West le 10 février 2008 au Grammy Award sous le nom de Air Yeezy 1. Inspirée par la Air Max et la Air Jordan 3, cette paire est marquée par sa finition en cuir noir très sobre en hommage à sa maman qui venait de mourir. La Nike Air Yeezy 1 a été officiellement lancée dans trois coloris en 2009. Il ne lui fallut qu'une poignée de minutes pour se retrouver à épuisement de stock malgré son prix de vente initial de 215 dollars. Emportée par le goût de la réussite, Nike et Kanye se remettent aussitôt au travail pour sortir la Air Yeezy 2 déjà très attendue par les « snackers addicts ». En 2012, la sortie de la Air Yeezy 2 est également un succès. Commercialisée en trois coloris également et vendue à 245 dollars la paire, est très vite écoulée. Mais malheureusement, avant la sortie du troisième coloris, Kanye coupe les ponts avec Nike. Il reproche à Nike d'avoir refusé de lui verser une commission sur les ventes des prochaines baskets, Red October, qu'il a conçue. Il souhaitait avoir un partenariat similaire à celui de Michael Jordan et Nike, mais son statut de non-athlète ne lui permettait pas d'avoir un pareil contrat. Nous pouvons l'écouter dans une interview accordée à la station de radio HOT 97. Au mois de novembre 2013, alors que la Air Yeezy 2 Red October n'est pas encore sortie, Kanye West va provoquer un véritable raz-de-marée sur la planète sneakers, non pas avec l'annonce d'une nouvelle silhouette, mais en confirmant son départ de Nike pour Adidas. People like this comment, it's too much leveraging and you can't really do you or be you. So the old me without a daughter might have taken the Nike deal because I just love Nike so much, blah, blah, blah. But the new me with a daughter takes the Adidas deal because I have royalties and I have to provide for my family. Did you officially announce the Adidas deal? Or is that now you're saying it? Yeah, whatever is official, non-official, official, which are gonna see it. Les raisons de son choix restent floues. Il serait motivé par des préoccupations financières ainsi que par une volonté d'être artistiquement plus autonome, notamment pour pouvoir exprimer plus librement son talent. Contrat entre Kanye West et Adidas Pendant de très nombreuses années, soit entre 2014 et 2022, le partenariat signé entre Kanye West et Adidas est fructueux pour les deux parties prenantes. En effet, alors que Kanye West l'orne du côté de la mode, cette collaboration lui permet de faire ses preuves, de tester l'appétence de son audience pour ses produits et de commencer à se faire un nom dans le milieu. Du côté d'Adidas, ce partenariat donne la possibilité à la marque de séduire les fans de Kanye West, mais aussi d'élargir son public. À grands coups de campagne de marketing et d'édition limitée, les Yeezy rentrent dans le panthéon des sneakers et font partie des modèles les plus recherchés, voire les plus cotés. Rapidement, des vêtements et des accessoires Yeezy vont voir le jour, fruit de cette collaboration toujours aussi fructueuse entre Adidas et Kanye West, la marque faisant parfois fi des frasques du rappeur. Pendant leur collaboration, de nombreuses paires de sneakers ont vu le jour. La première Yeezy issue de la collaboration entre la marque aux trois bandes et Kanye West verra le jour en 2015. Il s'agit de la Yeezy Boost 750, une sneaker qui s'inscrit dans la toute droite lignée des chaussures imaginées par Kanye West pour Nike. La principale différence réside au niveau de la semelle, qui arbore une forme calquée sur celle de la Adidas tubulare et une structure basée sur la technologie d'amorti boost. La Yeezy Boost 750 se démarque par ailleurs par sa coupe montante, ainsi que son prix qui continue de croître au fil des années pour atteindre 345 dollars. Après la Adidas Yeezy 750, plusieurs autres modelés sont sortis et ont également connu beaucoup de succès. Prenons l'exemple de la Adidas Yeezy 350 V2 qui a été la basket la plus vendue en 2016. S'il est difficile d'estimer le bénéfice de cette collaboration pour Adidas, il faut noter que Kanye West, qui touchait une partie des bénéfices réalisés sur les produits Yeezy, a reçu environ 100 millions de dollars de la part de Adidas. La collaboration entre les deux parties était estimée à environ 1,5 milliard de dollars. Si depuis la collaboration avec Kanye West, Adidas se démarque par une excellente santé financière et reste dans la course de leader mondial, la marque pourrait enregistrer ses premières pertes en 30 ans à cause de Kanye West. Les déclarations antisémites du rappeur n'ont en effet pas plu à la marque. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Adidas qui coupe court à son partenariat avec Kanye West. Cependant, comme l'affirme le CEO de l'entreprise, BGRN Golden, Adidas a retiré des rayons les produits Yeezy dont le stock d'un vendu est estimé à 1,3 milliard de dollars. Kanye West va en guerre contre Adidas Au cours des derniers mois, Kanye West n'a pas manqué de critiquer Adidas concernant ses opérations en lien avec Yeezy. En effet, l'artiste a notamment accusé la marque de plagiat suite à la sortie de la Adilette 22 clairement inspirée de la Yeezy Slive. Sans oublier la forte ressemblance de la Adi FOMQ avec la Yeezy Foam Runner. Kanye accuse Adidas de sortir des vieux coloris comme s'il était déjà mort. Mais il affirme également qu'il n'a jamais donné son approbation quant à l'organisation annuelle du Yeezy Day. Depuis 2019, un événement à ne pas manquer pour tous les fans de la ligne Yeezy rythme le début du mois d'août. En effet, chaque année, Kanye West offre aux fans de Yeezy la possibilité de copter de nouveaux modèles ou de mettre enfin la main sur des classiques via des déstockés. Par ailleurs, il accuse Adidas de rééditer certains coloris, de choisir des designs et des matériaux, de recruter des personnes ayant travaillé avec lui par le passé et d'avoir embauché un directeur général de Yeezy sans son consentement. Mais aussi de mentir quant à l'impossibilité de produire davantage de Yeezy Slides. Enfin, Kanye West avait lancé un ultimatum à Adidas afin de résoudre cette affaire. Il avait ajouté que la marque lui avait, entre autres, volé ses designs et menaçait de dévoiler d'autres éléments compromettants. Dont notamment des révélations à propos de vente en Chine dans son dos. A travers ses dernières publications, Kanye West accuse également Adidas d'avoir embauché l'avocat Ekouanro afin de tenter de « modifier le contrat » qu'il élit jusqu'en 2026. Aujourd'hui, on ne peut que constater que la relation de confiance entre l'artiste et la marque, qu'il décrit comme « culturellement la plus influente au monde » grâce à lui, semble brisé. Il affirme d'ailleurs qu'il n'a pas fini d'en découdre et que cela coûtera des milliards à l'équipementier allemand pour le garder ou se séparer de lui. Une possible réconciliation entre Kanye West et Adidas La marque Adidas se retrouve coincée avec des milliers de paires de Yeezy non écoulées sur les bras, sans pouvoir les vendre car le nom appartient à Kanye. La marque allemande se retrouve en grande difficulté puisque la gamme pensée par l'artiste était l'une des plus populaires chez eux. Alors qu'ils avaient un stock démesuré à écouler, la marque aux trois bandes prévoyait de perdre plus d'un milliard de dollars suite à cette séparation. Mais des rumeurs enveniment la toile sur une possible réconciliation entre les deux partenaires. Selon plusieurs sources, la marque et l'artiste ont trouvé un terrain d'entente. Ils se sont mis d'accord pour vendre tout le stock de chaussures restantes pour une valeur estimée à 500 millions de dollars. Par contre, les différentes sources ne parlent absolument pas de la suite. Ce qui donne à penser qu'Adidas a voulu se protéger, en encadrant cette fois la collaboration avec Kanye West sans rien lui promettre pour le futur, concernant par exemple une nouvelle collection ou de nouveaux modèles. Pas sûr qu'on les voit retravailler ensemble dans le futur. Mais ce deal fera du bien à l'artiste, qui était sorti de la liste des milliardaires, ainsi qu'à la marque qui a enregistré des pertes records en 2022. L'affaire entre Kanye et Adidas est pleine de rebondissements. La marque allemande serait-elle dans les regrets ? Son saillot Björn Gulden a récemment défendu YEE, l'artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, et a déclaré que le rappeur ne le pensait pas lorsqu'il a fait une série de remarques antisémites. Lors d'une conversation sur le podcast In Good Company du philanthrope Nicolas Tangent, le 12 octobre 2023, M. Gulden a déclaré. Il a fait des déclarations qui n'étaient pas très bonnes, ce qui a poussé Adidas à rompre le contrat et à retirer le produit. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'il regrette ses propos. La collaboration la plus fructueuse d'Adidas après avoir raté celle avec Michael Jordan des décennies auparavant est complètement anéantie. Pourra-t-elle conserver sa place de deuxième mondiale ? Quel avenir pour les Yeezy ? Sous-titrage Société Radio-Canada